Et les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sophie & Le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sophie & Le Geek et on se retrouve pour une autre vidéo sur le jeu de Dragon Ballen Legends. Aujourd'hui les amis, nouveau petit conseil, la mise à jour de DB Legends est arrivée hier, alors on va pas revenir dessus, on sait très bien qu'elle est pas ouf, elle est pas folle comme mise à jour, mais c'est tout de même un petit peu mieux que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, tu peux pas le faire pire, on avait rien. Et là, on n'a pas grand-chose, mais ils nous ont donné quelques petites miettes, tu vois, le Celièx, etc. Ok, pourquoi pas, ça va faire quelques petits cristaux à farmer, le Reset du Time Rush, voilà, comme tous les 15 jours. Mais la vérité, c'est vrai qu'en termes de contenu, on ne va pas revenir dessus, comme j'ai pu vous le dire, mais c'est quand même assez chaud, c'est quand même assez compliqué. Par contre, il y a une chose qui est vraiment intéressante au cas où, si certains d'entre vous ne l'ont pas fait, il faut absolument finir le dernier boss qui est Freezer, ça va vous donner 300 cristaux. 300 cristaux, les gars, récompense, voilà, ici, on va le faire tout de suite, on ne crache pas dessus, les gars. Et je vais le faire en même temps que je fais cette vidéo, parce que ça va avoir vraiment toute son importance de récupérer ce genre de cristaux. Vous allez comprendre pourquoi, je vais essayer de mettre en mode auto, on est passé à côté d'une chose essentielle lors de cette dernière mise à jour. Et une chose qui va apporter vraiment beaucoup, à la fois pour tous les joueurs des Legends, mais également pour les Free2Play. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a dans le portail, enfin dans les tirages invocations, les Zenkai qui sont revenus. J'en ai vu plein sur les réseaux sociaux se plaindre, ouais, les Zenkai sont là, ils ne pensent qu'aux Zenkai, c'est chiant encore pour les Free2Play, etc. Non, non, pour les Free2Play, c'est vraiment très, très intéressant. Je vais m'expliquer, vous allez voir où je veux en venir dans cette vidéo. Donc là, voilà, je viens de bousiller le freezer, du coup, je vais récupérer 300 cristaux qui sont juste là. En plus, je récupère des énergies et tout. Bon, jusque là, ça va, voilà, hop, on est à 3319 cristaux. 3319 cristaux Free2Play. Ça fait un moment, les gars, que je n'ai pas remis la CB dans le jeu. Donc, si moi, j'ai réussi à avoir 3319 cristaux, c'est que vous aussi, si vous farmez, comme moi, tous les jours, les missions quotidiennes, etc. Et le peu qu'il y a à farmer, logiquement, vous devriez avoir les mêmes cristaux, voire même plus. Parce que moi, j'ai invoqué sur Yamcha, tout ça. Logiquement, vous devriez avoir des cristaux de côté. Ça, c'est une chose. Tous les jours, sur le jeu, avec les missions quotidiennes, vous le savez très bien. Déjà, vous avez les 10 cristaux de bonus connexion dès que tu lances ton jeu. Tu récupères 10 cristaux. Et après, tu peux recliquer sur les 10 cristaux pour les revoir le lendemain. Et quand tu fais les missions quotidiennes, voilà, tu as 35 cristaux de débloquer. 10 cristaux ici, plus 25. Ok, je les prends. Donc, ce qui veut dire que les 10 cristaux de bonus connexion plus les 35, tous les jours, au minimum, tu as 45 cristaux. Je vous en avais déjà parlé lors de ma vidéo pour tous ceux et toutes celles qui voulaient stocker leurs cristaux pour les 3 ans du jeu DB Legends. Mais si jamais, vous visez le PVP, vous avez envie d'avoir une team compétitive pour le PVP et rivaliser avec des joueurs qui ont de très grosses unités, eh bien là, les gars, regardez ce qu'ils ont mis. Les Zenkai. Donc, on a eu le Freezer. C'est bien, Freezer. Mais moi, la vérité, je m'en fiche. Le Trunks, c'est pas mal aussi. Par contre, ça coûte des cristaux, forcément. Moi, je le fais petit à petit. Mais, voilà, j'ai jusqu'au 5 mars pour le finir. Donc, je vais prendre mon temps. C'est très bien pour le Gohan, etc., que ça revienne. C'est très bien également pour le Majin Buu. C'est très bien. C'est fort parce que c'est à 20 cristaux. Ok ? Tous les jours, tu fais une invocation single à 20 cristaux pour avoir des pouvoirs-aides d'éveil Zenkai sur ton perso. Mais, par contre, ce qui est encore plus fort et beaucoup plus intéressant, c'est que celui-ci, le Majin Buu et le Gohan, ça se termine dans 7 jours. Mais, par contre, les gars, j'avais pas fait attention, moi. Cela, je m'en suis aperçu hier, en gros, en fin d'après-midi. Regardez, la date 31 décembre 2029. Ce qui veut dire que le portail Zenkai de Goku a 20 cristaux journaliers. Il est là toute l'année, tous les jours. Mais également, le Goku Blue de la team Divin pour 20 cristaux par jour. Il est là toute l'année également. Il y a aussi le Broly type vert Zenkai, mais également le Broly type bleu de DBZ. Et là, je vous le dis, avec Badak, le Goku LF Namek, etc., même le Broly LF. C'est vraiment intéressant, parce que, du coup, il va bénéficier des 4Z Zenkai des Super Saiyan bleus, comme Badak, vu que c'est un Super Saiyan également, ce Broly. Donc là, il y a également le Vegeta Saiyan de type violet pour 20 cristaux. Ce qui veut dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 Zenkai, ok ? 5 Zenkai qui sont là tous les jours de l'année en invocation pour 20 cristaux seulement. Je m'explique. En gros, ça fait 100 cristaux à dépenser par jour. Dans les 100 cristaux, je viens de vous dire que tous les jours, tu as déjà au minimum, avec le bonus de connexion plus l'émission quotidienne, 45 cristaux. Tu as également, quand tu vas dans événements, le bonus du champion de Mr. Satan qui te rapporte 50 cristaux. En gros, tu as tes 100 cristaux tous les jours gratuitement offerts par le jeu. Si tu farms l'émission quotidienne plus le bonus du champion de Mr. Satan, tu as quasiment 100 cristaux par jour. Quand Mr. Satan ne sera plus là, ils vont se remettre un autre truc. Mais en gros, avoir 100 cristaux par jour à farmer, ça se fait plutôt bien. Eh bien, les gars, faites le calcul. Si vous faites le calcul, dans 70 jours, écoutez bien, si vous mettez 100 cristaux par jour, dans 70 jours, vous allez avoir 5 persos Zenkai 7. Je m'explique. Pour passer le palier d'un Zenkai 1, déjà, et après le 2, le 3, etc. En moyenne, 20 cristaux, on va le faire tout de suite, 20 cristaux est égal à 100 d'éveil Zenkai. En moyenne, des fois, c'est 70. Des fois, tu peux avoir de la chance d'aller jusqu'à même 1500. Ça, c'est incroyable. Mais en gros, tiens, bah tu vois, comme par hasard, je me tape le 70. Et c'est pas grave. On prend également, pour l'autre, avec un peu de chance, celui-là, il va me donner 100. Ça serait bien. Si on fait la moyenne, 100 d'éveil Zenkai par jour, fois 10, c'est-à-dire fois 10 jours, tu obtiens le Zenkai 1. Le calcul est simple. Si du coup, tu as mis 100, enfin, fois 10, si tu as mis 200 cristaux pour le Zenkai 1, en gros, pour le Zenkai 7, ça va te coûter 1200 cristaux par perso pour avoir un personnage Zenkai 7. En 70 jours, tu vas avoir 5 persos Zenkai. Zenkai 7. Et bien évidemment, il me redonne encore un 70. On a été très chanceux sur le jeu, mais en ce moment, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, là, les gars, vraiment, pour 100 cristaux par jour, au total, ça va vous faire, allez, si vous avez des 70, des fois comme moi, entre 6 et 7000 cristaux, ok, 6 et 7000 cristaux, vous allez avoir 5 Zenkai 7 dans votre team. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment très fort. On se plaint que le jeu, voilà, vise un peu trop la poche des joueurs, les cristaux, etc. Là, pour le coup, c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait. Voilà, enfin, là, on a 100 d'éveil Zenkai. Arrivé à 1000, les gars, là, on est à 100 sur 1000. Arrivé à 1000, Zenkai 1. Donc, dans 10 jours, ce qui m'aura coûté 200 cristaux, en le faisant tous les jours, il sera Zenkai 1. Ensuite, dans 20 jours, Zenkai 2, ça m'aura coûté 400. Dans 30 jours, ça m'aura coûté 600 de cristaux, etc. 1200 cristaux pour un perso Zenkai 7, les gars, c'est pas cher payé. Donc, en gros, si ça, 7000 cristaux, si vous n'êtes pas trop chanceux, pour avoir 5 persos Zenkai, je trouve ça bien. Je trouve ça même très, très bien. Ça n'empêche pas, et ça n'enlève pas, que sur le jeu, ça ne va pas en termes de contenu. Mais ça, par contre, les gars, il faut le souligner. Il faut le souligner. 100 encore, ça, je prends surtout que lui, moi, il était déjà Zenkai 1, les gars. Je l'avais déjà fait en farmant les amitiés et tout ça à l'époque. Donc, en gros, il va me coûter encore moins cher celui-là parce qu'il est déjà Zenkai 1 gratuitement en free to play. Donc là, il faut que je le passe Zenkai 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, en gros, ça ne va me coûter que 1000 cristaux, 1000 cristaux, le Broly, pour le passer Zenkai 7. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, là. Vous avez des unités hyper puissantes pour pas beaucoup de cristaux. Et ben, voilà, c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. On voulait que les Zenkai soient beaucoup plus accessibles. Et bien, ça y est, ils vont devenir beaucoup plus accessibles. Et pour ça, franchement, par contre, 70, c'est comment ? Bon, je tiens tout de même à le préciser. Ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir une single comme ça et 1500. Ça, c'est possible, les gars. 1500, ça fait plaisir. Je vous le dis, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, en gros, là, vous pouvez avoir vraiment une team compétitive sur le jeu pour vraiment pas beaucoup de cristaux. C'est, voilà, tu mets le Broly, tu mets du Vegeta, tout ça, tu mets même les deux Broly ensemble. Le Broly type vert, le Broly type bleu, il suffit que t'aies chanceux pendant la célébration que t'as le Broly LF de type bleu également de DBS qui vient de sortir. T'es bien, frérot, t'es très bien. T'es très, très bien, tu peux avoir vraiment une grosse team bien compétitive et ça, pour le coup, ça fait plaisir. Voilà, je tenais vraiment à faire part de ce conseil à la communauté, surtout pour les nouveaux joueurs qui ne savent pas trop bien gérer leurs cristaux, c'est possible. Pour le coup, les gars, foncez, foncez entre 6 et 7000 cristaux, t'as 5 persos Zenkai dans 70 jours. Faut le faire tous les jours, les gars, mission quotidienne, etc. Et voilà, c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué, j'espère que vous avez tous répondu au questionnaire lors de ma vidéo d'hier et en plus, tiens, ça va te ramener 500 cristaux. 500 cristaux, les gars, la moitié d'un Zemkai 7, ok ? Donc voilà, les amis, pour cette vidéo, max de pouces bleus. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et sur ce, comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! Tadam, tadam, yeah !